... Tous les hommes rêvent, mais différemment. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et font face à leur vanité. Mais ceux qui rêvent de jour, sont plus dangereux. Car ils peuvent mettre en œuvre leurs rêves, et le réaliser. Je suis l'un d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 De l'argent, 16e siècle, style Elisabeth 1, et gravé de de la devise 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 de Sœur Francis Drake. Bien. Elle m'a l'air authentique. Évidemment qu'elle est authentique. Si je puis me permettre, comment avez-vous obtenu cette bague ? C'est important. Mon client va être enchanté. Attendez une minute. C'est lui, ses défauts. Je vous assure, Monsieur Drake. Oh, mais t'as raison. Aussi faux que des pièces en chocolat. Dis-donc, vous êtes en train de nous faire marcher. Je vous retourne la question. C'est grotesque. On annule tout. Et vous, vous allez dire à votre client que vous avez foiré. Et à Nate, fichons le camp d'ici. Vous êtes pas vraiment en position de négocier. Donnez-moi la bague. Prenez la valise. Et partez comme de vrais gentlemen. Tant que vous pouvez. Fais ce qu'il te dit, fiston. C'est du vol. Eh bien, c'est ironique. Ouais. Qu'est-ce que c'est un peu de me frapper ? Allez ! Tiens ! Ah, c'est vrai. Allez. Pas le temps de souffler. Viens. Viens. On se barre d'ici. Quoi ? Bonjour, mon gaillard. Je tiens. Frappe-le, vite ! Non. Mauvaise idée, grand-père. Merde ! Tuez-le ! Éliminez-le ! Éliminez-le ! C'est douce, putain. Qu'est-ce que tu crois faire, là ? Merde ! Ah, merci. Fais-lui. Mince. Oh, ça craint. Viens, là ! Non. Une seconde, mon pote. Je reviens vite. Ok, on y retourne. Ah ! 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 Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça va, là-dedans ? Laissez ? Mon ego, olé. Il va leur falloir une ventouse. Allez ! Corris-toi, Nate. Ok. Oups. Oh, merde. Oh, bordel. Approche. Approche. Typiquement ricain. Que de la gueule. Hé, hé, hé ! Oh. Il a son pente. Un vrai mec. Non. Reste là. Bonsoir, Victor. Kate. Vous traînez toujours dans le caniveau avec votre protégé, on dirait. Pas très distingué pour un homme de votre âge. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, faites gaffe. Vous risquez de fondre. Toujours aussi audacieux. Si courageux. Je me demande ce qui te ferait réagir. Les balles. Le sang. Ou la torture. Non. Tu te moques de tout cela. Pas vrai. Trompe la mort. Ou pas. Non. Monsieur Sullivan, je ne ferai rien à votre précieuse aime. J'en récupère juste ce qui est à moi. Rendez-moi ça ! Jutter ! Oh, on ne fait pas ça. Ta gueule ! Non ! Trétin ! Oh, mais c'est un plaisir, Majesté. Marlow, il faut que vous filiez d'ici. Oh, ça va. C'était que deux pauvres branleurs. Quoi ? Non ! Non ! Ouais. Belieu,ILien, il faut que ça, là-bas. Merci, всех. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Ah, merde ! Fermez ! Qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Faut que je vois ça de plus près. Eh, sans vouloir te brusquer, tu pourrais activer ? C'est que, il y a une dame qui m'attend. C'est ce que c'est. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Un kilo d'aimé. Voilà notre bon. Allons-y, chasse. Allons-y, amigo. Ok, je veux ce portefeuille. Merde, je peux pas descendre par là. Qui est ton ami ? Je dois descendre par là. Je dois descendre par là. Faut que je trouve un moyen de choper ce portefeuille. On dirait qu'on a du temps à tuer. Si vous voulez, on peut passer quelques heures ici ? Tu sais quoi ? Je dois descendre par là. Je vais descendre par là. Je vais descendre par là. Je vais descendre par là. T'es loin de chez toi, petit ? M'appelez pas comme ça. Tes parents doivent être morts d'inquiétude. Non, aucun risque. Ah oui, d'accord, je vois le genre. Joli doigté tout à l'heure. T'es un bon. Je vois pas de quoi vous parler, vieillard. Hé, m'appelle pas comme ça. Et ta technique est loin d'être parfaite, t'es beaucoup trop prévisible. Vous êtes taré. Harry, tu me suivais depuis un bon moment. Tu m'as sûrement pris pour une cible facile. Mais tu t'es fourré le doigt dans l'œil, gamin. Hé, hé ! Quoi ? Mon portefeuille. Ok, alors tu m'obliges à appeler la police. Allez-y. Enfin, ils se demanderont pourquoi un vieux touriste a suivi un jeune garçon dans les ruets. Et non, t'es un sacré petit malin, toi. Disons que j'ai besoin de personne. Et en plus, je suis prêt à parier que vous aimez pas plus les flics que moi. Bien vu. Hé ! Portefeuille. Fallait que j'essaie. J'en doute pas. On va voir si je suis si prévisible. Ok. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Laisse tomber, t'as aucune chance. Allez, donne-nous le disque. Et... la bague ? Quelle bague ? Catherine ! Pour qui est-ce que tu te prends, petit ? Tu n'es rien de plus qu'un misérable mendiant couvert de grâce. Indigne de toucher ces objets. Non mais ça va pas, vous êtes folles, c'est qu'un gamin. Arrêtez-le ! Il va vers le toit ! Trouvez-le ! Merde ! Merde ! Mais c'est qui, ces types ? Si, petite ordure ! Ça se fait maintenant ! Tire dessus ! Il est mort, t'es là ! Fille, petit ! Ah ! On le tient ! Pardon, je passe ! Qu'est-ce qui ? Excusez-moi. Pas sale petite racaille ! J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Regardez ça. Ah ! Ça va ? Pourquoi tu trembles ? Ah, ferme les yeux. Ça fera pas mal. Viens. Ça va aller. Tu peux te détendre. C'est un lieu sûr. Mange. C'est toi qui vois, si t'en veux pas. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Un peu de gratitude, déjà. Je t'ai quand même sauvé les fesses tout à l'heure. Merci. Merci. Mais vous y gagnez quoi ? Enfin... Vous êtes un escroc. Vous devez avoir un plan. T'es vraiment pas un cadeau, gamin. Où tu viens, au fait ? Écoutez... Je suis désolé. Mais je vous connais même pas. Je me présente. Victor Sullivan. C'est à ce moment-là que t'es censé te présenter, toi. D'accord. Si tu me disais plus tôt ce que cette bague a de si spécial. Elle appartient à ma famille. J'ai fait que la récupérer. Bague transmise par Francis Drake lui-même. Exact. Je suis désolé de te la prendre, petit. Mais Drake n'a eu aucun héritier. Aucun enfant. Ouais. Pas avec son épouse en Angleterre, en tout cas. Ok, pas faux. Fais voir ça. Allez, petit. Si j'avais voulu te la prendre, elle serait déjà à moi. Merci. Qu'est-ce que t'écris ? Parvis ma... Sic parvis magna. Ou... La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Ah oui ? En fait, la reine Elisabeth lui a donné en 1581, à son retour d'une expédition autour du globe. C'est alors qu'elle l'a fait chevalier. T'as pas appris ça dans la rue, ça c'est sûr. T'es un peu jeune pour parler le latin. Les nonnes ont insisté pour que j'apprenne. Ah, donc, t'étais en pensionnat. On peut appeler ça comme ça. D'accord. Alors, pourquoi cette bague et l'astrolabe de tout à l'heure sont si importants pour toi ? À vous de me le dire. C'est vous qui travaillez pour eux. Écoute, quand un client veut quelque chose, je lui retiens et il me paye. Je pose aucune question, c'est qu'un boulot. Vous aviez l'air d'être amis ? Ouais, bah... Enfin... Si tu veux mon avis, je suis viré. Ok, bon. Pour commencer, c'était pas un astrolabe. C'est une sorte d'appareil à décoder. Regardez ça. En faisant le tour du monde, Drake a navigué autour des Indes. Seulement voilà. Il dit qu'il lui a fallu six mois pour aller d'ici... à ici. Ouais, et alors ? Alors, ça tient pas. C'était un excellent marin. Ça aurait dû lui prendre un mois. Maximum. Il cachait quelque chose. Quelque chose d'important. À quel point ? Au point d'être en mission secrète pour l'arène. Ça se chiffre en millions des tas de pièces d'or et des bijoux qui ont pas encore été découverts. C'est à ce point. C'est pas rien. Exactement. Et ce... décodeur peut permettre d'y accéder ? J'en mettrai ma tête à couper. Ah, super. Et c'est Marlowe qui l'a ? Ça lui servira pas à grand chose sans la clé. Alors on est à égalité ? Pour l'instant. Tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais. Et vous m'avez toujours pas dit ce que vous attendiez de moi. D'accord. Bon. T'as du talent. Mais t'as des choses à apprendre. Reste avec moi et je t'apprendrai les ficelles. Merci. Mais je me débrouille très bien tout seul. Ouais. Je vois ça. Qu'est-ce que tu dirais de répondre à zéro ? Mes amis m'appellent Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hein ? D'accord. Je nous prédis un brillant avenir, mon ami. Très brillant. Et... C'est bon. Ça va, les gars ? Ferme. T'aurais pu mettre un silencieux sur ce truc. Sully. T'as pas le sens du spectacle. Allez. Tout ce vacarme va sûrement attirer les flics. Fichons le condition. T'aurais pu retenir un peu tes coups, Charlie. Comment ça ? Je t'ai à peine touché. J'ai pris un coup de boule. Ok, ok. J'ai un peu dérapé dans le feu de l'action. Ouais. Mais c'est toi qui a dit que ça devait être réaliste. Vaut mieux être de son côté. Ok, beauté. Ouvre l'œil. Ils viennent vers toi. Les perds pas. Je vous avais dit qu'ils manderaient. T'inquiète, ils vont finir par comprendre que c'est un piège. Et alors ? On les a fait sortir ? Ouais. Y'en a plus qu'à les suivre dans leurs trous. Tu sais que t'as tendance à rendre les choses vulgaires ? Vraiment ? Allez, on bouge. Tu devrais plus faire gaffe à ta tête, tu sais. Salut les gars. Ça va chérie ? Vous avez pris une sacrée raclée. C'était quelque chose, Chloé. Ouais, ça s'est passé nickel. Je te trouve bien calme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh bah, Charlie, c'est un peu trop fait plaisir avec moi. C'est parti. J'ai les arrêts qui sifflent. C'est pas vrai. Un cerveau entre les deux, ça aide. Oh, on dirait que j'ai raté le meilleur. Ouais, c'est dommage. C'était très, très cathartique. Trop marrant. Et de ton côté ? Non, pas de soucis. Et t'es sûr qu'étant pas repéré ? Impossible. Bon. Derrière quelle porte se cachent nos méchants ? Derrière celle-là, là-bas. La verte. Ils sont rentrés, il y a des plombs, mais j'ai rien vu depuis. Ils seraient toujours là ? Eh bien... Je ne l'ai pas quitté des yeux. Et personne n'est entré, ni sorti. Tu crois que c'est vraiment nécessaire, c'est vrai ? C'est pas comme s'ils nous attendaient. Ne sous-estime pas ces types, ils rigolent pas. Hé, on va juste entrer et sortir. On reste pas. Ouais, si tu veux. Mais si ça tourne mal, tu tires d'abord et tu poses les questions ensuite, d'accord ? Ah, si je m'étais écouté, j'aurais ramassé cette mallette et je serais parti. Ouais, t'as du mal à cacher ton jeu, vieux. Hé, crois-moi, c'est rien comparé à ce qu'on cherche. Ouais, ben à mon âge, il vaut mieux un tien que deux tu l'auras. Oh. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Oh, ça va. Bon, j'espère juste que t'avais raison là-dessus. Tu crois qu'ils sont encore là ? Bon. On va pas se contenter d'enfoncer la porte d'entrée pour le savoir. Bon, on a mieux à faire que de rester plantés là. Je vais essayer d'entrée pour jeter un œil. Vous trois attendez là. C'est bon. C'est bon. Ça va là-haut ? Ouais. Désolé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, vide ? Attends, où est les passés ? Où est-ce qu'ils ont pu passer ? Tout ça n'a pas de sens. Donne-moi un coup de main. Ouais, 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 c'est bon. Quelqu'un vaut une caisse ? Parce que moi, j'en vois pas. Je comprends pas. Eh merde. Je suis sûr que c'est bien ici. Oui, la porte verte, j'en suis sûr. Nate, on perd notre temps ici. Cette foutue mallette nous file entre les doigts. Bon allez, ils ont pas pu s'envoler comme ça, ok ? Il doit y avoir une explication. On se disperse et on cherche. Eh, regardez ça ! Hum, un genre de mécanisme. Ouais, peut-être. Quatre pneus, quatre points de contact. Celui, reste où tu es. Vous deux, elle est là et là. Bon, ensemble, à trois, prêt ? Un, deux, trois. Et ? Attends, c'est la lumière. Celui, braque ta torche sur le mur. Pour faire comme des phares. Et voilà, un braque à l'avoir. Euh... Nate, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ici ? Y a qu'un moyen de le savoir. On va rester là, tu retournes au van. On va rester en contact radio. Je te dis quand on est passé de l'autre côté, ok ? Si jamais on ressort. Tiens-toi prête à décoller. Ça pourrait être speed. C'est clair. C'est la meilleure chauffeuse dans le métier, tu sais. C'est ce qu'on dit. On doit pouvoir se faufiler par là. Je crois. En avant, Garland. Oh, c'est pas vrai. Quoi ? Guingamp. C'est en avant, Guingamp. On pourrait se bouger un peu, là. Ça va de ton côté ? Ouais, ouais, c'est super. C'est juste que j'aime pas trop les endroits étroits, tu vois. Allez, on continue. Oh, il manquait plus que ça. Vous parlez foot ? Ton ignorance n'a donc pas de limite. C'est magnifique. Époque Tudor. XVIe siècle. Par ici. Non, 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 sérieusement. C'est qui, ces types ? Je ne veux pas entendre vos excuses. C'était un franc tireur et vous auriez dû le savoir. Oui, c'est regrettable, mais... C'est pas regrettable. Stupide. Votre erreur de jugement aurait pu nous coûter très cher. Quatre cents ans de recherche. Enfin, Drake et son secret sont à ma portée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est un faux. Quoi ? C'est pas possible. J'ai vérifié moi-même. Ce n'est pas la bague ? Merci. Je l'avais dans les mains. Je l'ai vu la mettre à son coup. C'est insensé. Nous avons été trempés. Cutter. Vous montez la garde et vous restez en alerte. Ils nous ont peut-être suivis. Vous, venez avec nous. Trouvez-les et rapportez-moi cet anneau. Et je ne veux pas savoir comment. Quoi ? Regardez-moi tout ça. Nate, allez, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu… Vous savez ce que c'est ? C'est un livre. Il y en a plein ici. C'est une bibliothèque. C'est pas n'importe quel livre, Einstein. Il est à T.E. Laurence. Laurence d'Arabie. Ouais, ouais, ouais. Je sais qui c'est. Posté de Dorset le jour de son accident de moto. 13 mai 1935. Ils l'ont sûrement tué dès qu'ils l'ont eu. Ils ? Oui, ils, eux, ces types, quels qu'ils soient. Oh non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? C'était un accident. Des témoins ont vu une voiture noire heurter sa moto. Les gars ! Oh, quelqu'un a étouffé l'affaire. Possible ? Nate ! Quoi ? Ça fait 20 ans que t'attends d'avoir ce truc entre les mains. Ouais. Alors. Voyons voir. L. O. H. T. N. Ah. Ça dit quoi ? Long Hidden. Quoi ? Chut. Tu rigoles ? Caché depuis longtemps, c'est une blague ? Le prends pas mal, mais ton ancêtre était un bel enfoiré. Fermez-la. C'est un anagramme. Golden Hind. La biche d'or. Le navire de Drake. C'est un indice. Un truc doit être caché dans cette pièce. On se sépare. Cherchez bien. Elle est là. Je l'ai trouvée. Où ? Là-haut. La tête de proue du bateau. Merde ! C'est un piège ! Oh non ! À couvert ! J'avais raison. On aurait besoin d'être par ici. Allez, on se casse ! Qu'est-ce que tu fous ? Prenez le journal et le disque ! Compris. Allez, allez ! On est bientôt à sec. Cotter, où est-ce qu'on est ? C'est la gare de North Southwood. Venez ! Chloé, tu m'en soins ? On sort de la vieille gare de North Southwood. Pas le temps de t'expliquer ? Non. C'est comme des putains de rats ! Reculez, reculez ! Allez, allez ! Allez, 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 allez ! Merde ! Allez ! Et là, la poule dit, pas super. Je crois bien que je couvre quelque chose. Santé. Au travail, bien fait ! Ouais. Tu te joins pas à nous, chérie ? Si. Si. Cette carte nous le prouve. Drake a pas perdu son temps dans les Indes pendant six mois. Il a filé tout droit vers l'Arabie. Ouais. C'est là que c'est intéressant. Vous voyez ça ? C'est la signature de John Dee. C'est qui, John Dee ? John Dee. Un des plus proches conseillers de la reine Elisabeth. Tout le monde sait ça ? Oui, oui. Mathématicien et navigateur hors pair. Un avant-gardiste. C'est sûrement lui qui a inventé ça. Féru de sciences occultes et de tout un tas d'autres trucs bizarres. Et il signait toutes ses lettres à la reine avec ce symbole. Il était ses yeux. D'où 007. Là, 007. Pas vraiment utile. Donc, c'est John Dee qui a envoyé Drake en Arabie ? Oui, il semblerait. Dee et Elisabeth. Et Wolfingham. Bon, mais pourquoi faire ? Je donnerai beaucoup pour connaître la réponse. C'est là que T.E. Laurence entre en jeu. Avant que Laurence devienne Laurence d'Arabie... Super film. ...il était archéologue. Même enfant, il était obsédé par l'histoire. Surtout les chevaliers et les croisades. Il a voyagé partout et a répertorié chaque site des croisades. Tout est là. Attends, tu m'as perdu en route, petit. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec Drake ? J'y arrive. Après la guerre, Laurence a dit que s'il retournait un jour en Arabie, ce serait pour trouver un endroit appelé l'Atlantide et des Sables. Les légendes foisonnent, mais on lui donne plusieurs noms différents. Houbar, la cité des mille piliers, Hiram. Mais le récit est toujours le même. Oh, une cité aux richesses immenses. Détruite par les dieux pour son arrogance. Engloutie pour toujours dans les sables du désert Rubal-Calais. Juste, ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les richesses immenses. Tu penses que c'est pour ça qu'Elisabeth et Dee ont envoyé Drake là-bas ? C'est clair. Et surtout, c'est ce que Marlow recherche. Bon, mais si Drake a été envoyé par la reine pour trouver cette cité perdue, pourquoi tous ses secrets ? Il s'est quand même donné beaucoup de mal pour que personne apprenne ce qu'il a trouvé. Pas même Sa Majesté. J'en sais rien. Oh, pardon, redis-moi ça. Attends une seconde. Excuse-moi, mais la dernière fois qu'on est allé à l'autre bout de la Terre pour trouver une cité perdue, ça n'a pas été de tout repos. Mais là, on a les cartes en main. Regardez. Drake avait que la moitié des indices. Et Laurence, l'autre moitié. Nous, on a les deux. Et Marlow, rien du tout. Le seul problème, c'est le désert Rubal-Calais. Ce truc fait mille kilomètres de large. Les Bédouins eux-mêmes le contournent. Et même si on savait où aller, ce qui n'est pas le cas, on mourrait avant de tomber dessus. Une seconde. Vous voyez ces symboles ? Ouais. Ça ressemble à du Sabé. Oui. Les croisés recherchaient cette même cité perdue il y a mille ans de ça. Mais de tous les sites que Laurence a documentés, il n'y en a que deux qui comportent ces symboles. L'un est en Syrie et l'autre en France. Non, vous allez en Syrie et nous en France. Si on suit ces indices, on trouvera la cité perdue de Laurence. J'en suis sûr. Et après, comment on va traverser mille kilomètres de terre désertique ? Ben, c'est au milieu du désert. Donc, techniquement, c'est 500 kilomètres. J'en sais rien, on trouvera un moyen. On pourrait en parler une fois sur place ? Voilà. Alors ? Pourquoi pas ? Je suis partant. Bon sang ! Quelle odeur atroce ! On s'y habitue. C'est comme tout. C'est quoi ça ? Chut. On dirait qu'on va continuer à pied. Quoi ? Y'a vraiment que toi pour trouver une jungle au beau milieu de la France. Au moins, on se dirige dans la bonne direction. Le château est par là. C'est pas loin. Dunaire. Ouais. Pas trop loin. Avec toi, je sais jamais si c'est un kilomètre ou vingt. Comme quand tu nous avais paumé au Pérou. Tu veux vraiment qu'on parle du Pérou ? Me dis pas que tu m'en veux encore pour ça. Mais j'avais 15 ans, Sully. J'aurais dû savoir dès le début que je finirais en prison. Je te rappelle que t'avais pas besoin de moi pour ça. Et puis, je t'ai fait sortir, non ? Je t'en sors toujours. Sully, c'est ta voiture. Bon sang. C'est une Auburn de 1927. Seigneur Godefroy, le propriétaire du château, est rentré des croisades au XIIe siècle. Selon Laurence, il ne reste plus du château original que le donjon carré et les jardins. Si Godefroy a ramené des secrets d'Arabie, c'est là qu'on les trouvera. Je dois pouvoir grimper vers ce trou. J'en doute pas. Je sais. Tu vas rester assis et fumer un autre cigare. Ouais. Bon, mets pas le feu au château. Super, bien joué, gamin. Je reviens vite. Je t'attends là. Ah, merde. Ah, j'ai mal. Hé, petit, là-haut, il y a des chaînes. Ok, recule. Je vais faire sauter le verrou. Fais en sorte de tirer que là-dessus. J'ai dit le verrou. Ah. 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 Ça va ? Bon. On doit traverser le château pour atteindre les jardins. C'est là qu'est le vieux donjon. Hé, Nate. Une tour carrée. Plutôt jeune. Ouais. Elle correspond au carnet de Laurence. C'est ça. Cool. Merci. Ok. Je pousse, tu tires. Est-ce que t'es prêt ? Attends. Un, deux, tirer ou un, deux, trois, tirer ? Contente-toi de tirer. Oui. Nate ? Eh, ça va ? Ouais. Ouais, ça va. Hors de question que je retourne là-haut. Je passe par là. Retrouve-moi de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Essayez d'être prudent là-bas. Bon. S'il y a un autre côté. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je dois pouvoir passer. Qu'est-ce que… La lumière. C'est mon signe. Dieu merci. Une sortie. Bon. Je dois pouvoir escalader. Trop facile. Oh, merde. Ils sont pas loin. Trouvez-les. Il faudrait venir seuls. Baissez la tête ! Et par ici. Qu'est-ce que c'est le connard ? Ils nous ont trouvé, là. Pas de quoi ! Ils ont dû nous suivre. Je vois qu'ça. Allez, Célie, aide-moi à ouvrir. Hey, Mata. C'est quoi ce délire ? C'est un homme de Talbot. C'était. Mais c'est impossible, ils viennent d'arriver. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? J'en sais rien du tout, mais je ne me fout vraiment pas ça. On ne voit rien ici. Hey, plus de lumière, Sully. Bien joué. Un laboratoire d'alchimistes. Attends un peu. Sully, ne te rappelle pas quelque chose ? Ouais, la planque sordide de Marlowe, maintenant que tu le dis. Sully. Sully, c'est le labo de John Dee. Aussi loin que ça ? En France ? Il a dû remonter jusqu'aux croisades, grâce aux indices. Comme Laurence. Hey, regarde. C'est encore du sabéen. C'est quoi ces symboles ? On dirait qu'ils cherchaient une solution. Il y a une sorte de message écrit ici, en Enochien. L'hôtel garde l'entrée des enfers. Eh bien, ils conjuraient les esprits grâce à la magie. Ouais. À moins que l'hôtel cache un passage secret. Oh. Bien. Aide-moi à pousser. Et regarde un peu ça. Ce vieux fou est très malin. Merci bien. Pas toi. John Dee. Oh. Ben, t'es malin aussi. Et vieux. Oh, et voilà. Éclaire-moi. Ouais. Ah, c'est bien mieux. Tu sais, un jour, il va falloir que tu penses à prendre tes propres allumettes. De quoi tu parles ? Wow. Il voulait empêcher un truc de rentrer. Ou de sortir. Eh, viens, vas-y. Je l'ai. Et voilà. C'est la crypte familiale. Ça fait envie. Fais attention. Seigneur Godefroy, je présume. Le seul et l'unique. Ça y est. Tu peux me tenir ça ? Ouais. Regarde. C'est une sorte d'amulette. Y a un truc d'écrit. Tu vas faire ça sur la tête de Lancelot, hein ? Ah ah. C'est un texte sabéen. Ça doit provenir de l'ancien Yémen, non ? Ouais. Pile là où Francis Drake sera arrivé au XVIe siècle. Ce serait le nom d'une cité ? Ouais. Y a trois mille ans de ça. Sans le reste des inscriptions, on sait toujours pas où chercher. Espérons que l'autre moitié est en série. Ouais. Et que Cutter et Chloé la trouveront. Je vous le déconseille. Merde. Bonne part. Beau travail, messieurs. Harris, veuillez soulager Monsieur Drake de son artefact. Ouais, Harris. Essayez. Cette bague vaut pas la peine de mourir. Votre ami a l'air d'accord. Allez, Nate. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la lumière ! Prenez-le ! Allez, vite ! Oh non ! Prends les blés ! Vite ! Prends les blés ! Votre torche est en train de s'éteindre. Je vous souhaite bonne chance. Oh, quelle ordure ! C'est clair. Bien. Il faut qu'on sorte d'ici, et vite. T'éloigne pas. Attends. Par là ! Allez, allez ! Viens m'aider. Viens. Par là. Ah ! Y'en a partout ! Ah ! C'est... Merde ! Faut y aller, là ! Vite ! Nate ! Allez ! Nom de Dieu ! Elles passent par le plafond ! Allez, cours ! La vache, elles sont rapides ! Par là ! Je te tiens ! Saute ! T'enlève-la ! Merde ! Bon, t'en as plus. Et moi ? Attends-toi ! T'as rien. Ça va ? Ouais, je crois. Plus jamais ! On y retourne ! Je pense que c'est une bonne idée. Videz-moi ces jerrycans ! Faites un peu de joie ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Réduisez-toi en cendres ! Oh non ! Celui, faut mettre les voiles. Réduisez-moi ça ! Ah ! Oh merde, ça craint ! Ils sont piégés ! Élimine-le, Celui ! C'est mort, on les a eus ! Allez ! Merde ! Hé, merde ! Voilà la porte ! Tu vas bien ? Allez ! Allez ! Merde ! Merde ! Sully, je suis bloqué ! Aide-moi ! Les voilà ! Te voilà ! Merci ! Merde ! Merde ! T'arrêtes pas ! Sully ! Sully, tiens bon ! Je glisse ! J'arrive ! Ok, je tiens ! Je tiens ! Allez ! Allez ! Continue de grimper ! Allez, Nate ! Il y a une échelle ! Allez ! Allez, Sidney ! Tiens bon ! Merde ! Allez ! Attention ! Oh la vache ! Cette putain tour va s'épondrer ! Allez ! T'arrêtes pas, Sully ! Merde ! On l'échappait belle, hein ? Oh la vache ! On l'échappait belle, hein ? On l'échappait belle, hein ? Ça va ? Oh ouais ! Super ! Bien ! Dène-moi une seconde ! T'as tendance à oublier que j'ai 25 ans de plus que toi ! Allez, Sully ! T'es fort comme un Turc ! Bref ! Rien de presse ! Ils pensent qu'on est dedans ! Ça a failli ! Il faut que je te dise ! C'est un peu flou dans ma tête ! Tu peux me rappeler ce qu'on fait ici, déjà ? Non, 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 non ! Si c'est un de tes discours moralisateurs, merci bien ! Nate, ces types sont pas là pour plaisanter ! Et alors ? Hein ? Me dis pas que tu veux baisser les bras ! J'ai jamais dit que j'allais baisser les bras ! Alors arrête de parler comme un perdant ! D'accord ? Écoute ! Ça fait 20 ans que j'assure tes arrières ! Il est pas question que je t'abandonne ! Qu'est-ce que tu crois ? Je voulais juste m'assurer qu'on avait de bonnes raisons de faire tout ça ! Là, c'est ta fierté qui te dicte ta conduite ! Tu prends trop de risques ! Et c'est pas ce que je t'ai appris ! Tu vas te faire tuer ! Ah ! Bon, ça ! Il va tous nous faire tuer ! Oh non ! Quoi ? Cutter et Chloé ! Si on a été suivis… Merde ! Eux aussi ont été suivis ! Faut qu'on les appelle ! Ouais, et qu'on file en série en vitesse ! J'espère que tu te souviens où est la voiture, parce que je suis complètement pourmé ! Bon sang ! J'arrive toujours pas à les joindre ! Quelque chose tourne vraiment par rond ! Quand est-ce que ça ouvre ici ? Il ne reste que quelques heures avant que l'écart de touristes pointe ! Va falloir faire vite ! La chaîne est coupée ! D'accord ! Au moins on sait qu'on n'est pas les premiers ! Aussi longtemps que… Marlowe et Talbot nous croient morts ! On a l'effet de surprise ! Faut pas le gâcher ! Ouais ! Donc, on se faufile, on trouve où ils retiennent Chloé et Cutter ! Si, ils sont vivants ! Toujours aussi optimistes ! Je dis juste que ces gars n'ont pas l'air du genre à prendre des otages ! On va essayer de rester positifs pour le moment ! D'accord ? On sauve Cutter et Chloé, et une fois tous les quatre, on sort discrètement ! Oui, bien sûr ! On sort discrètement ! C'est possible ! C'est pas vrai ! Vous êtes pas en France ? On vient vous sauver ! Nous quoi ? Vous croyez piégés ! Ou pire ! Pourquoi ? Talbot nous attendait au château, c'était un piège ! Et nous, on croyait qu'ils vous suivaient aussi ? Ouais, je confirme, ils sont ici ! Sans blague ! C'est peut-être pour ça qu'on pourrait baisser d'un ton ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ça fait un jour qu'on essaie de vous joindre ! Ah, ouais, j'avais plus de forfait ! Tu utilises des cartes prépayées ? Pas le choix, t'as mis le prix de ces trucs ! Quoi ? Le mien est mort ! Encore ? Ouais ! Bon, on s'en fout de tout ça ! Regardez ce qu'on a découvert ! Tout est écrit là ! Non seulement le réseau d'espions d'Elisabeth s'étendait jusqu'ici, mais ils faisaient tous partie d'une société secrète hermétique ! Les services secrets au culte anglais, l'école de la nuit, le Hellfire Club, l'Ordre de l'Aube Dorée... Ils sont tous connectés ! Alors, John dit... Et Francis Walsingham, et Walter Raleigh, et même ton pote Drake ! Ils en faisaient tous partie ! Le but, c'était le pouvoir ! Ils tenaient leurs ennemis grâce à l'espionnage, le mensonge, la peur... Attends, attends, attends ! Alors, Marlowe et ses sbires... sont dans le même ordre secret, mais 400 ans plus tard ! Vous pouvez en venir aux fêtes, s'il vous plaît ! Oui, il est vraiment temps qu'on parte ! Oui, oui ! Tiens, regarde ! Quod est superius ! Est sicult, quod est inferius ! Ce qui est en bas est en haut ! C'est la clé de toute cette histoire ! Il faut monter au sommet du château ! D'où... les escaliers ! Bien joué ! Par là ! Hé ! Couvrez-nous, ok ? Ouais, c'est ça ! Grouillez-vous, les gars, ok ? Ils vont nous canarder, là ! Eh, là ! Tu vois ? Ce qui est en haut est comme en bas ! C'est le bon endroit, c'est sûr ! Ouais, mais au bon endroit, pourquoi ? Eh ben je pense que les croisés ont caché l'entrée de la crypte sous notre nez ! Une minute ! Ouais, tiens ! Il y a le même symbole sur la carte de Drake ! Juste à côté de ça ! Bien sûr, la petite ours, l'étoile polaire ! Le seul point fixe dans tout le ciel ! Donc si on la suit jusqu'au château... Tu veux parier que ça indique l'entrée cachée ? Je peux voir ? Ouais ! C'est juste après ! Je l'ai trouvée ! Bon, voyons si on peut trouver l'entrée ! Elle devrait être juste sous l'étoile polaire ! Ouais ! Ces piliers ! Ça doit être ça ! Ok, on va aller jeter un coup d'œil ! Bon, voilà le mur ! Bon, l'entrée de la crypte doit être par là ! Bien ! Et qu'est-ce que Laurent s'en dit ? Rien ! Il est pas allé plus loin ! Bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? En général, deux piliers symbolisent une entrée. Cool ! Lesquels ? Et une entrée vers quoi ? Bon, un autre royaume, un lieu saint, un lieu d'initiation. Ah, voilà qui est prometteur ! Hé ! Tête de l'autre côté ! Ouais, ok ! Non. Donnez-le-moi. Bien. Maintenant, le journal. Merci. Vous fiez pas à Drake. Où est Charlie ? Qui sait ? Non, non, non ! Merde ! Personne ! Comment il a fait ? Charlie, ça va ? Hein ? Charlie ? Qu'est-ce que c'est ? Regardez ! Bon sang, c'est un coup d'effort spécial ou quoi ? Espérons que c'était juste une petite dose. Oh, non, 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 non. Oh, merde ! Doucement ! Hé, Charlie ! Là ! Faut qu'on file, ok ? Ne touche pas ! Éloigne-toi ! D'accord, d'accord. Personne te touche, Charlie. C'était quoi, cette fléchette ? Vos visages tombent au lambeau. Je sais pas ce qu'ils lui ont donné, mais c'est de la bonne. Charlie, écoute. Hé, tout va bien. Ah ! Vous m'emmènerez pas. Personne t'emmène nulle part. Allez, viens, viens avec nous, d'accord ? Ouais. On peut pas rester là, faut bouger. Comment ? Faut juste trouver l'entrée de la crypte. Super, et comment ? Charlie pensait à quelque chose, mais je sais pas quoi. La baguette du magicien. Oh, non, non. Sans le journait, on la trouvera jamais. Je réfléchis. Ok. Hermétique. Du grec Hermès. Soit pilier. J'ai besoin. Je crois qu'on avait compris. Les sept piliers de la sagesse ? Entre clémence et violence. On se plante depuis le début. C'est pas l'espace entre les piliers. C'est celui du milieu. Équilibre. Quoi ? Comme le livre de Charlie. Le pilier de l'équilibre entre les deux extrêmes. Entre le noir et le blanc, l'eau et le feu, la femme et l'homme. Au milieu ? Au milieu. Oui. Sully, viens m'aider. Allez ! Non, ça va, Charlie, du nerf. La montée et la descente ne font qu'un. Hum hum. Voilà. Par là. On va devoir se faufiler par là. Vous deux passez devant. Je vais aider Charlie. D'accord. Allez, vieux. Tout va bien. Où est-ce que vous m'emenez ? On va passer par ici, d'accord ? Pourquoi vous faites ça ? Ça va aller, vieux. Arrête de me toucher ! Tout va bien. Reste calme. Calme, Charlie. Continuez. C'est bon. On y va, en éclaireur. Allez, vieux, on y est presque. Ça sera ça. Oh non. Calme-toi, OK ? Oh non. Ça y est. Charlie, allez, allez, on y est presque. Je vous laisserai pas ! Non. Starb empathy. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour ça ! – Charlie ! – Il va le tuer ! Charlie ! Non, mais… – Recule ! – Non ! Charlie ! Tu tues, Nate ! Tu vas m'écouter ! Tu tues, Nate ! Charlie ! – Tout va bien ! – Ça va ! Allez ! Nate ! Nate ! Nate ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! On est quitte ! – Attends… – Tu… – T'allais quand même pas me descendre ? – Si. Comme un chien enragé. Wow. On réessaie. Mais je vais passer devant cette fois, hein. Oh merde. Non, non. C'est pas aujourd'hui que je tournerai le dos. Après toi. Oh, super. Et maintenant, tu vas me pointer un pistolet sur la nuque en parlant des lapins. Hé ! Faites pas de bêtises. Ouais, allez. On y est presque. C'est ça ? Ouais. Le même que celui en France. C'est fou. Ouais, génial. Y a plus qu'à l'ouvrir. Et le voilà. Qu'est-ce que je disais ? Fais voir l'autre moitié. Oui. À ce propos, euh… C'est Talbot qui l'a. Quoi ? Ouais, je t'ai dit qu'il nous avait piégés au château. C'est là qu'il l'a prise. Pourquoi on s'est fait chier à venir ? Attends un peu. Fais-moi confiance. Là. Là. Tu vois ? Et avec l'inscription complète. On sait exactement où aller au Yémen. Me remerciez pas. Bon travail. Ouais, mais quand même. Je vais garder celui-là avec moi. Bon. Maintenant, on se tire. Continuez. Il doit bien se calmer. Oh, merde ! Ils ont dû nous suivre. Bah j'espère qu'il y a un autre moyen de sortir. Hé ! Venez ! Ouais, ouais, je sens de l'air. Faites que ce mur donne dehors. Il bouge un peu. Charlie, aide-moi. Ouais. Les gars, on est pressés. Allez, vite ! Merci beaucoup, je vais prendre ça ! Lâchez vos armes. Ouais, dans tes rêves. Très bien. Quel dilemme. On est quatre contre quatre. Jusqu'à ce que le reste de mes hommes arrive. On a le temps ? Oh non. Les gars ? Charlie ? Oh non, c'est pas vrai. Voilà qui change un peu les choses, n'est-ce pas ? Maintenant, lâchez vos armes. Et si t'allais te faire… Peter, tue-le ! Non. Hé ! Juste, une seconde. Ok ? Voilà qui est mieux, non ? Tue-le. Espèce d'enfoiré ! Gutter, descends-le ! Avec plaisir. Courez ! Le petit patte ! Courez ! Pourquoi t'as lâché tes vagues ? T'aurais pu nous faire un clin d'œil, au moins ! C'est un bordeaux, c'est facile ! Merde ! Ah merde ! Allez, Cutter ! C'est trop haut ! Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Charlie ! C'est quoi ce bordel ? T'es pas allé bien loin, on dirait. Donne-moi ça. Pas chier. Non, on peut rien faire, Drake. C'est vraiment insupportable. Oh, Cutter. J'avais tellement misé sur toi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tu avais du potentiel. Et là... Enfin... C'est drôle comme les choses ont tourné, n'est-ce pas ? Tu as trahi ma confiance. Et maintenant, voilà où nous en sommes. On dirait presque que tout était écrit d'avance. Ah... Fais pas ça. Merde... Merde... Non... Non... Allez ! Par là ! Charlie ! Putain de merde ! Bouge pas, bouge pas ! Oh ma jambe ! La touche pas ! Elle est cassée ! Merci, j'avais remarqué. Calme-toi, mon vieux. Ça va aller. Nate ? Regarde ça. Oh, c'est pas possible. Par là ! Bon, on peut pas rester là. Laissez-moi le flingue ! Je vais les buter, ces ordures ! Asano, on sort de là ! Allez, debout ! Je l'ai ! Couvre-nous ! Ok. Allez ! Ok. Le bus. On prend le bus. Très bien. On est sûrs de passer inaperçus ? Bonjour ! C'est une vraie arnaque, ce truc, hein ? Ok. Ok. Voilà. C'est bien. Ok. C'est bon. Je m'en charge. Occupe-toi de lui. Ils arrivent. Sully, sors-nous de là ! On les a semés. Bien. Je vais voir si je peux cacher le bus. Ouais. Tu vas bien ? On me peut mieux, merci. C'était limite. Ça va aller. Non, je parle en général. Ça en vaut pas la peine. Laisse tomber. Non, 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 non. Abandonne pas. Si ces enfoirés gagnent, après ça, je te le pardonnerai jamais. T'inquiète, Charlie. Ils s'en tireront pas comme ça. C'est de la folie. Qu'est-ce que tu veux prouver ? Je veux rien prouver du tout. Ouais. Alors, c'est quoi le plan ? Ben, aller au Yémen ? Ça te tente ? Carrément. Faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Sans encombre. Je pense savoir qui appeler. Qui ? Oh, non. Non, 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 non. Si t'as une meilleure idée, je t'écoute. Et si... Non, non. Bon. Vas-y, appelle. Pfff. Elena, Fischer, correspondante à l'étranger. Bonjour, Sully. Comment ça va, ma belle ? Oh, non. Désolée. C'est pas très bien vu, ici. Ah, d'accord. Mais vous pouvez vous prendre la main. Non. Comment ça va ? Bien, merci. T'es... ta bonne mine ? Bon, ben même si... je pense que c'est une erreur, vous franchirez les points de contrôle avec ces laissés-passés. Ok, merci. Oh, et vous cachez rien dans vos sacs, n'est-ce pas ? Tiens, bien sûr que non. Non. Ouais, mais ça va pas durer. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes journaliste, maintenant. Essayez d'avoir l'air respectable. Tu vas y arriver ? Je crois qu'elle te parle. Alors, qu'est-ce qui amène deux crapules comme vous au Yémen ? Juste quelques recherches historiques. Ouais, ça doit être ça qui explique l'urgence. Exactement. Pas de trésors maudits ? Non. Pas de chef militaire fou ? Non. Tu sais vraiment pas mentir. Quoi ? Ouais, c'est vrai. On va pas déjà se discuter ! Pardon, la voiture, elle est où ? Elle est là-bas. Allez, donne les sacs, j'y vais. Nate... Tu la portes encore ? Oui, en effet. Ça aide, dans cette partie du monde. Ah, vraiment ? Je suis sérieuse. Te fais pas de film. Et toi, tu portes toujours la tienne. Quoi ? Oh, oh, oui. En fait, c'est de ça dont il s'agit. Tu comprends pas ? Je viens enfin de le prouver. Drake n'a jamais fait route vers les Indes. Il y a 400 ans, il est venu ici. Pourquoi, Nate ? C'est ce qu'on veut découvrir. Non, je veux dire, pourquoi cette obsession ? Je m'inquiète... Je me débrouille très bien tout seul, ok ? Je suis pas en train de parler de toi. Qui ? Sully ? Il te suivrait au diable Vauvert, s'il le fallait. Mais, va pas lui demander. Arrête, c'est pas juste. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? C'est bon ? Dépose-nous à l'entrée de la ville, ça sera parfait. Y a aucune chance. Vous êtes sous ma responsabilité. Et je vais pas vous quitter des yeux. Si vous voulez suivre la piste de Francis Drake, il faut aller dans le vieux quartier. Ça, le nouveau quartier ? Tout est relatif. La ville a été fondée il y a au moins 3000 ans de ça. D'accord, passe devant. Ok, visiblement ils ont bloqué la rue. Je vais voir ce que je peux faire. Vous deux, vous restez là. Eh, elle l'a encore sur elle. Ah ouais, apparemment ça peut être utile dans ce coin du monde. Ça veut dire quoi ? On sait rien. Alors ? Bon, ça le fait pas. Il laisse passer personne. Eh, venez par là. Y a un autre passage. Ouais, c'est pas non plus par là qu'on va passer. Va falloir trouver un autre passage. Eh, là-haut. Il doit y avoir un autre passage. Tu vois ? En bas. Ces bâtiments avaient des milliers d'années, même quand Francis Drake était en vie. Exact. Bien vu. Eh, Nate. Hein ? Talbot. Qui ? Il a le carnet de Cutter. Quoi ? Attends, euh, Charlie, Cutter ? Oui, euh, pas le temps. Sully va t'expliquer. Attends un peu. On se voit en bas. Ah ! Vous ne pouviez pas lâcher le frère, hein ? Venez ! Tout n'est pas perdu. Chopez-le ! Salut, les gars. Choiré. Allez, allez ! Ok, par là. Vite ! Par ici. Vite ! Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ? C'est qui, ces types ? Et qu'est-ce que Charlie vient faire dans tout ça ? Il travaillait avec nous, sur ce coup. Tra-travaillait ? Il est pas mort ? Non, lui et Chloé. Quoi ? Chloé aussi ? Ouais, mais ils ont dit stop quand Cutter s'est cassé la jambe. Il s'est cassé la jambe ? Il aurait pu se casser le coup avec une chute pareille. Et il va bien ? Entre ça et être brûlé vif, moi aussi j'aurais sauté. Tu t'enfonces ! Bon, dites-moi juste ce que vous êtes vraiment venu chercher. Ben... Ça ? Approche. Celui, viens voir. On les a semés. Dis-moi tout. Eh bien, je crois qu'on a trouvé notre entrée secrète. Merci pour le coup de main. Moi, je descends pas sans être équipé. Va voir le marchand de tapis qu'on vient de croiser. Ah non, je pensais à des armes. Il est pas vraiment marchand de tapis. Oh, j'y vais. Eh vieux, fais attention à toi, hein ? Ouais. Sérieusement, Nate, pourquoi tu m'as menti ? Ces types font pas des recherches historiques, et toi non plus. Ça... ça a à voir avec cette Marlowe, hein ? Oui, mais... Regarde un peu ça. Je l'ai enfin trouvé. Et c'est ce que je disais. Ça... menait à ça. Et ça... à ici. Hum, y a un trou dans le sol. Oui, bon. Y a plus glamour. Allez, admis-le. T'aimes l'aventure au moins autant que moi. Non. Non, plus maintenant. Vraiment ? Ah. Ok, alors... Tu devrais peut-être... t'en aller. Moi ? Moi ? Que je m'en aille ? Pas drôle. Des fusils ? Bah ouais. Ah, mais... Quoi ? Y en avait que deux. Super. Bon, aidez-moi à pousser ça. D'accord. Ouais. C'était épuisant. Ouais, pas mal. Quoi ? Parce que c'est... c'est un puits. Une entrée secrète pour aller où ? Y a quoi là-dessous ? Y a qu'un moyen de le savoir. T'esquive ma question. Tu t'attendais à quelque chose d'autre ? Ok, c'est bon. Allez, on descend. Eh, c'est juste un réservoir, petit. T'es sûr que c'est le bon endroit ? Bah oui, ça... ça peut être ça. D'abord, qu'est-ce que Sœur Francis était venu faire jusqu'ici ? Il menait une mission secrète pour la Reine Elisabeth. Ouais, comme la cité d'Houbar. Ouais. L'Atlantide des Sables. Ici ? Sous cette ville ? Non, non, non. Elle est au milieu du désert du Rue Balcali. Cet endroit nous indique comment le trouver. En théorie. Ah, ok. Alors... alors pourquoi garder ce secret pendant des siècles ? Qu'est-ce que la Reine Elisabeth voulait que Drake trouve ? On sait pas vraiment. Un trésor, j'imagine. Quoi d'autre ? Les richesses enfouies d'une civilisation perdue. Bien sûr, c'est jamais aussi simple, pas vrai ? Rarement. Et ces enfoirés, en costume noir, ils recherchent la même chose, j'imagine ? Ouais. C'est les gars de Marlowe. Ok, Nate. Est-ce que Francis Drake a un jour trouvé la cité perdue qu'il cherchait ? Je crois pas. On dirait qu'il est arrivé là, il a fait demi-tour et il est rentré. Et il a rien dit du tout à propos de ce petit détour ? Ouais. Et... est-ce que tu t'es demandé pas de quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais pas. Tout cet endroit, pour moi, c'est comme une sorte de... d'avertissement. C'est tout. On dirait un brasero décoratif. Il me faut une torche pour l'éclairer. On dirait une sorte de carte du ciel. Ouais, c'est logique. Les arabes se dirigeaient dans le désert en suivant les étoiles, tout comme les navigateurs. C'est vrai. Donc grâce à ces constellations, tu pourrais trouver la cité perdue ? Ouais, si j'avais un sextant. Tout ce temps passé dans la marine a pas été inutile. Je pensais que t'avais passé ton temps à chercher la poule sacrée. Ha. La quoi ? Euh... peu importe. Hé, tu penses que tu pourrais mémoriser ça ? Bah euh... ouais, mais... pour noter tout ça, plutôt. Euh... non. C'est... pas une bonne idée. Hé, les gars, regardez. Ah... bon... c'est... sympa. Vous entendez ? Oh oh. Oh non. Hé, c'est quoi ça ? Éloigne-toi du mur. Lâche-toi cette torche, Drake. C'est quoi ? Oh merde. Les lacets sont bien placés. Et attention ! Continuez de tirer, suivez-moi ! Ah ! Il y en a partout ! Tenez, continuez de tirer ! Je crois qu'on peut passer par là ! Il faut qu'on ouvre cette porte ! Ça bouge pas ! Je peux peut-être l'ouvrir de l'autre côté ? Repousse-les avec ce truc ! Hé, léna, de ce côté ! Fais-ce que tu peux... Jésus ! Comment ça va, léna ? Hé, léna ! Est-ce que ça va ou pas ? Célie, il me faut des balles ! Une seconde, petit. Célie, je les veux maintenant ! Bon sang. Je les ai assez vus, ces putains de bestioles. Vous étiez au courant ? Et vous comptiez me le dire, hein ? Hé ! Regardez ça. Ne laissez pas le monde vous tromper par sa beauté. C'est l'illusion d'un rêveur. Un mirage dans le désert. La coupe de la mort sera remplie pour vous. C'est charmant. C'est en anglais. Ouais. Ça doit être de Drake. Ok. Alors, pour résumer tout ça... Drake fait des milliers de kilomètres à la recherche de cette Atlantis des Sables. Et une fois arrivé ici, ce qu'il trouve suffit à lui faire rebrousser chemin, rentrer chez lui, et cacher toutes les preuves de son voyage. Exact. Mais toi, tu... tu vas continuer, pas vrai ? Bah, oui. Et pourquoi ? Un trésor ? Sully. Tu peux le raisonner. Dis-lui d'arrêter. Oui, Sully, viens. Arrête-moi. Mais c'est quoi votre problème ? Allez, Elena, on plaisante. Écoute. T'as gagné, ok ? Tu l'as dépassé. Tu sais où est la cité. Et Marlowe, non. Pourquoi ça te suffit pas ? C'est bon ? Voilà. Merci. Donnez-moi vos armes. On peut pas sortir avec. Ah, ok. Tout le plaisir est pour moi. Ok. Je crois qu'on est bon, allez. Il va falloir qu'on s'éclipse avant que d'autres se pointent. Nate ? Fuyez. Fuyez. Oh non. Allez, du calme, Nate. Stop ! Arrêtez ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Ils l'ont drogué. Quoi ? Il faut qu'on l'éloigne d'ici. Vas-y. Viens, vis-toi. Me touche pas ! Ok. Ok, on veut juste aider. T'abrouche pas ! Laissez-moi ! Arrête ! Hey ! Fichez-moi la paix. Oh non. Oh non ! Restez-toi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Dieu ! Ah, je sais pas ! Je sais pas. Bienvenue, Drake. je te conseille de ne pas faire le malin tu n'es pas en odeur de sainteté ici tu te souviens la grandeur des petits débuts derrière tes allures de dur tu es toujours le même sale petit fuyard effrayé n'est ce pas mais c'est tombé rien de moi en fait je pense te connaître mieux que quiconque monsieur drake bien sûr ce n'est pas ton vrai nom mais ça nous apporte peu une mère suicidée un père qui envoie son fils à la das à l'âge de cinq ans confié au pensionnat pour garçons de saint francis en âge en plein dickens ne t'en fais pas elle ne nous intéresse pas sauf bien sûr si on doit vraiment te convaincre qu'est ce que vous voulez non même si c'est difficile à admettre j'ai besoin de toi pour trouver victor sur les vannes c'est ça nous sommes déjà au courant qu'il a les coordonnées pour trouver iran comment vous le savez tu nous l'as dit nathan pas loyauté n'est donc pas aussi inébranlable que tu le penses et la sienne hein mais vous insinuez quoi rien c'est juste eh bien ça commence à faire un petit moment que tu es parmi nous maintenant et il ne t'a pas été d'un grand secours d'ailleurs il ne t'a pas non plus sauvé à carthagène il t'a juste vu comme un filon à exploiter je sais que vous manipulez crois moi victor ne pense à rien d'autre qu'à victor et ça ne changera jamais je m'en suis aperçu il ya vingt ans je suis surprise qu'il t'a fallu autant de temps pour t'en rendre compte vous perdez votre temps ma chère très bien mais réfléchis quand il t'a recueilli dans les rues de colombie il ya vingt ans de ça t'a-t-il sauvé de cette vie ou t'a-t-il condamné à celle ci ah excellent bien nous savons où est sullivan à l'autre bout de la ville je suis navré nathan il semblerait que tu ne fais plus partie de l'équation oh 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 C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Let's go ! Hey ! Leave me, Ziladev ! Hey ! Let's hear it ! Let's go ! Let's go ! Oh, merde. Putain ! Surprise, enfoirés ! Merde ! Où est-ce qu'il est passé ? Le voilà. Tu croyais m'avoir semé, hein ? Allez, Talbot, j'perde patience ! Allez, il y a un second ! Faut qu'il faut l'offre ! Faut pas ! Allez, c'est qu'il faut. Faut pas ! Allez ! Tu me reconnais ? Ramesses. Tu me dois une fière chandelle, mon ami. Euh... Ok. Merci. Sérieusement ? L'Anglaise m'a payé pour que je me débarrasse de toi. Mais moi, je suis un type en or. J'ai préféré te sauver la vie. En ce moment, je suis sûrement ton seul et unique ami. Ah. Et maintenant, tu penses que j'ai une dette envers toi, c'est ça ? T'es intelligent, ça me plaît. T'as toujours une longueur d'avance. J'aimerais te poser une question très simple. La cité perdue d'Iram. Euh... Bien sûr. Où elle est ? Je sais pas, mec. Tu mens. Écoute, même si je savais, ma vie vaudrait plus rien une fois que je l'aurais dit, pas vrai ? Tu m'insultes. T'es un pirate. Et un homme d'affaires très doué. Tu me dois le respect. On recommence du début. Où est Iram, Nathan ? Écoute, tu peux me torturer autant que tu veux. OK. Mais... Je peux pas te révéler ce que j'ignore. Peut-être bien. On a qu'à voir si ton ami est plus coopératif. Quoi ? Qui ? Ton ami, Victor Sullivan. J'ai aucune envie de faire ça. À son âge, il risque de pas pouvoir le supporter. Attends. Non, non, non. Tu m'as laissé aucun autre choix. Peut-être que ton ami accordera davantage de valeur à sa vie. Non ! Touche pas à celui ! Pas inattente. Tu le laisses tranquille ! On va bien rigoler. On va bien rigoler. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tente d'enfoué ! Oh ! Du rhum, sacré cliché. Ok, les affaires reprennent. Vide. Bien sûr, c'est vide. Oh, merde ! Mais je suis où, là ? C'est bon, enfin, allons. C'est une blague ou quoi ? Mais quel bordel, ici ? Merde. On passe au plan B. Attends. Où tu vas ? C'est là qu'ils doivent cacher celui. Je dois monter à bord. C'est un bon sang ! C'est une blague ou quoi ? C'est une blague ou quoi ? Non ! Non ! Envente ! Vous pouvez pas me laisser, les gars ! On a abandonné les navires ! Eh ! Ok. Là, les chaînes. Pas le droit à l'erreur ! Vous trouvez celui. C'était quoi ? Ça doit être dans l'erreur ! 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 C'est pas la blague ! C'est pas la blague, mais ça doit être dans l'erreur ! Il n'est pas là ? Ah, merde. Nathan ! Tu m'as causé pas mal de problèmes. Je te donne ma parole. Que ça va s'arrêter. C'était du bluff, pas vrai ? Évidemment ! Je mentais. Ben quoi ? Je suis un pirate. Y'a l'obtico ! Ouais, vas-y, mon pote, marre-toi. Au champ, là ! Faut que je sorte d'essai ! Faut que je sorte d'essai ! Ah ! Faut que je sorte d'essai ! Voix-les, là ! Ouh ! Non ! Oh non ! Oh là ! Ah ! Merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Oh merde ! Merde ! Non ! Non ! Non ! Ça ne peut pas vraiment empirer. Non ! Non ! Non ! Ah 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 ! C'est alors... Il faut sortir de cet aquarium. Charmoud ! Crève ! On se verra en enfer, à Bibi. Non, ton foire est sanglé ! Non ... on pis. Ons tebal part ! ь ! Oh ! Hum ... 음 Yen ! Ha ha ! acắcamps стен par d'temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Où ? Dans un convoi qui se dirige vers le désert Il faut y aller Oh, 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 non Non, c'est... C'est pas aussi simple Ils ont minimum deux jours d'avance sur nous On les rattrapera jamais On doit essayer Écoute En fait, j'ai un plan Mais on n'aura vraiment pas droit à l'erreur Ok Ils vont charger un avion cargo à l'aéroport Pour larguer les provisions sur le convoi Il faut... Il faut qu'on soit dans l'avion Exactement Tu sais que ça veut dire qu'on va sauter en parachute On l'a déjà fait Tant bien que mal Bon Je prendrais bien un verre d'eau Et puis On pourra y aller Non, 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 non Non Mon contact à l'aéroport Dit que l'avion décollera pas avant l'aube Pendant ce temps-là Essaye de dormir une heure ou deux Je crois pas que ce soit une bonne idée Allez Ça va Il appelle s'il y a du changement T'allais vraiment faire ça toute seule, hein Pour Sully ? Ouais Ça, ça me plaît Je sais Je veux dire Je sais C'est ce que tu veux dire Désolée Je sais Je sais Et voilà Ok, tiens Eh ben J'espère ne pas avoir à m'en servir Je sais Mais faut qu'on soit discret S'il nous voit entrer dans l'avion On est mort Ok C'est la dernière ligne droite Ouais Je vais Je vais grimper là-haut Et après je t'aiderai D'accord Couvre-moi Ok Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu Elena, écoute Bon sang Je savais que t'essaierais de faire ça Non Descends Soyons honnêtes Je n'ai Je n'ai aucune chance Et quand j'ai failli te perdre Tu ne veux pas me perdre Je ne veux pas revivre ça Alors prends cette Jeep là-bas Et fiche le canquet Pour moi Tu n'as pas beaucoup de temps Fonce Faites décoller l'avion Faites décoller l'avion Dén undercover Tendez 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 Génial. Allez, cram ! Hé ! C'est une habitude ? Oui. Approche du train d'atterrissage ! Ok ! Attention ! Reste dans l'axe ! À droite ! Plus par ici ! À gauche ! Encore un peu ! Plus par là ! Un peu plus près ! C'est bon, c'est bon ! Attention ! Allez ! Oh non ! Unm ! Un petit peu ! Un petit peu, c'est bon ? C'est mon vieux ! Merde ! Non, non, non ! Et c'est... si on va discuter ? Non ! Non, 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 non ! Amnus ! On est en train ! Le moteur lâche ! Bonsoir ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh, merci. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ok, je vais réfléchir. Reste calme. Je vais aller à l'épave voir ce que je trouve. Peut-être de l'eau. Qu'est-ce que c'est ? Tissons-ci ! Mon public, tu ne s'en 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 m'a pas fait. Il a l'épave le reste. Voilà, tu ne s'en t'en veux. C'est un nou-pour-pour-maques. Il t'endriste par temps... Allez, il s'en 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 s'en. Parfait. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Allez, de l'eau. Appuie. Oh, merci. Ok. Votre nerf. Je m'en fous qu'elle soit fraîche ou pas. Oh, de Dieu. Oh, merde. Dis-moi que c'est une blague. Quoi, maintenant ? Merde. Merde. J'aurais dû être marrant. Je ne savais pas à qui je peux. Je suis crevé. Salut. Merci. Je vais continuer. Je vais continuer. Quelles racines s'accrochent ? Quelles branches peuvent pousser dans ce tas de pierres ? Attends. Fils de l'homme, tu ne peux le dire ni le deviner. Car tu ne connais que quelques images brisées. C'est le puits. Où le soleil tâte et l'arbre mort ne protège pas. Putain de merde, je tourne en rond. Merde. Il n'y a d'ombre qu'en dessous de ce rocher rouge. Viens donc à l'ombre de ce rocher rouge. Et tu verras quelque chose de différent. De ton ombre qui le matin se promène derrière toi, ou de ton ombre qui le soir surgit pour te retrouver. Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière. Je vais le retirer. Leïc ! Leïc ! Celui ! Leïc ! Celui ! – Debout ! – Aide-moi. Viens, donne-moi la main. Je t'ai… Je t'ai cherché. T'étais où ? Je ne sais pas depuis quand je suis là. Mais je crois que… Celui ? Celui ? Celui ? Celui ? Celui ? Faites que ce soit, pas un mirage. Non. Ah putain. C'est une belle photo. Bon, je vais voir. C'est pas un mirage. Allez, de l'eau. Je passe pas par là. Je peux pas par là. On va par là. Ok, plus que ça. Je vais y aller à la pluie. Allez. Allez, Isaac. On y va. Ah merde. C'est infuible. Qu'est-ce qu'il faut ? Je disais. Abandonne pas. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile, là. C'est pas possible, c'est Drake. Il me faut une arme. Non, non, non ! Américain ? Ouais. Je suis Américain. Non, 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 non. Tuez pas. Non, me tuez pas. À ta'ala ! À tout ! Chilou ! Yalla ta'ala ! Yalla ta'ala ! Yalla ta'ala ! Sniper ! Sniper ! Sniper ! Au-devant ! Oh non ! Non, non ! Oh merde ! Faut que je foute le camp. Vite ! C'est quoi ? C'est quoi ? Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Regarde ! Laissez-la ! Laissez-la ! Laissez-la ! Je l'ai eu ! Faut qu'on franchisse les portes ! Sous-titrage ST' 501 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 Il y a maintenant trois mille ans, le roi Salomon a invoqué la puissance des djinns, des démons nés d'un feu sans fumée, indociles. Il les a enfermés dans un vaisseau de cuivre qu'il a jeté au fond de la cité, depuis râmes et maudites, hantées par les esprits tourmentés des djinns. Les anglais ne doivent pas atteindre la cité. S'ils libèrent le pouvoir des djinns... On a pas beaucoup de temps, hein ? Non. Mais ils sont nombreux, on ne peut pas les attaquer de front. Ce soir, repos. Demain, ils arrivent au canyon. À nous de jouer. Départ à l'aube. Attention, c'est étroit. Salim, c'est encore loin ? On y est presque ! Le convoi devrait être devant. Faites taf, mettaf ! Les voilà ! Le convoi est juste en dessous ! Faut faire vite ! Économiste et Val ! Ils sont trop loin ! Hors de portée ! C'est un raccourci ! Reste avec moi ! Vite, on y est presque ! Allez ! On y va ! Ray, grimpe sur les camions ! Descends-moi ces mecs ! J'ai essuie de gauche ! C'est un raccourci ! C'est un raccourci ! Descends-moi ces mecs. C'est une histoire ! Bon ami, il est probablement à l'avant ! C'est une telle chatte ! C'est une telle chatte ! On est en service ! Il y a trois chocs ! Coulez avec nous ! Plus ! Ils semblent accumés ! Ha ha ! Pas loin ! Vite par le gagneur ! Au atteint dans les véhicules de tête ! Ha 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 ! Tragique. Allez ! Donne-moi la main ! Viens là, aide-toi ! Mon chemin est là ! Saute sur le chemin ! Démêche-toi ! Gélie ! Gélie ! Des vivants ! Merde ! Je vais glisser ! Tiens au bout ! Merde ! Je te tiens, vieux ! Je peux plus te dire ! Médi as mer attacée ! Vas-y ! Très bas bas ! Je te t'yens ! Je suis venunes ! Oh non, non ! Ensemble ! Démêche-toi ! Dékuillez, camarade ! Mettons-nous ! Oh. Eh ! Ça va ? Ouais, ouais ouais, nickel, mais... Merde, j'étais sûr qu'ils t'avaient tué. Ouais, ils ont tenté, hein ? Mais comment t'as fait pour me trouver dans ce coin perdu ? On m'a aidé. – Salim. – Sullivan, merci. Le temps est compté. Faut pas les laisser atteindre la ville. – Je sais pas… – C'est vrai, Nate. Ils viennent passer plusieurs jours avec ces ordures. Et je sais pas ce que cherche Marlow exactement, mais il s'agit pas d'un trésor, il faut les arrêter. Drake, faut y aller. Vite. Viens là ! – On s'ennuie pas, hein, Sully ? – Jamais de la vie. – Viens ! – Là ! Trois devant ! Dans la tempête ! Est-ce que tu es sur tout ce que tu fais ? Mets-moi confiance ! Allez ! Salim ! Drake, t'es où ? Sully ! T'es loin, ils ne pas de nous ! Où est Salim ? On a dû les semets ! Où est Salim ? Rien à faire ! Laisse-les ! Ils doivent en savoir plus que nous ! Comment trouver qui que ce soit dans cette tempête ? Comment trouver qui que ce soit dans cette tempête ? Sully, rentre ! Cours vers la porte ! Oh oui ! J'ai pu récupérer ton carnet auprès de Marlowe. Je pensais que ça pourrait servir. T'as ça dans le sang, cet endroit. Alors elle existe pour de vrai. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Oh putain ! C'était vrai, c'est bien là ? Oh putain ! C'était vrai, c'est bien là ? C'est incroyable ! Incroyable ! Voilà comment la cité a pu prospérer. Elle doit être alimentée par une source souterraine. Elle est pure. C'est fou qu'elle coule encore après tout ce temps. C'est incroyable ! Ça, c'est quelque chose. Quoi ? Non. Non. Pitié ! Sully. Talbot ! Reviens ici, espèce de connard ! T'es mort ! Tu m'entends ? T'es mort ! Tu m'entends ? T'es mort ! Reviens là, espèce de... Quoi ? C'est impossible. Où est-ce que je suis ? C'est Cartagène ? Je suis venu ici quand j'étais petit. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh merde ! Oh non ! Oh non ! J'y comprends rien ! Oh non ! Quoi ? Non ! Non ! Non ! Non ! Quoi ? Non, non, non. Qui est-ce ? Oh non ! C'est toi, Nate ! Dieu merci. Ça va bien ? Et tu savais ce que je... C'est quoi le problème ? Qui me dit que t'es réel. Et ça, c'est assez réel ? Pointe jamais de flingue sur moi. Je... Je les ai vus descendre. Juste après l'éclipse. Quoi ? Quel éclipse ? Hé, petit, t'as pété les plombs après avoir bu à cette fontaine. Ça vient de l'eau. Voilà ce qui a détruit la ville. C'est pas la colère de Dieu. Toute la réserve d'eau est polluée par une espèce d'agent hallucinogène. Ça a dû tous les rendre fous. C'est sûrement ça que veulent Marlowe et Talbot. Ouais, t'as raison. Cutter a dit qu'ils contrôlent leurs ennemis par la peur. Ouais, ça doit être ça. En théorie. Sauf que ça rime à rien du tout. Comment ils comptent s'y prendre pour faire sortir l'eau ? Non, ça vient pas de l'eau. C'est ce qu'il y a dans l'eau. Comment ça ? Ben, c'est simple. Écoute-moi une seconde. Salim m'a dit qu'Iram a été maudite quand Salomon a enfermé les mauvais esprits du djinn à l'intérieur d'une urne en cuivre et l'a jetée au plus profond de la ville. Un génie dans sa lampe. Je sais. Ça semble complètement dingue. Donc, tu penses que ce serait pour ça qu'Elisabeth Eddy aurait envoyé Francis Drake ici ? Oui. Il voulait pas de trésors. Mais le pouvoir, c'est seulement quand Drake a compris son objectif, qu'il a abandonné. Il a menti à la reine, en disant qu'il avait rien trouvé, masqué toute trace de son voyage, et réécrit l'histoire. Ben... On est qui pour juger Sœur Francis ? On descend dans ce trou pour mettre un terme à tout ça. Une fois pour toutes. Regardez ça. La ville repose sur cette caverne. On va voir ce qu'ils nous jassent. Une chose est sûre, ils vont dans l'eau. Hé ! Super ! Je vais pas lâcher ça. Je vais pas lâcher ça. Doucement ! Faites attention. J'arrive pas à y croire. On doit sortir ce truc. T'as une idée ? Ils sont clairement plus nombreux. On peut... se séparer... et les encercler ? Ouais. Ce serait le mieux. Merde, il est où ? C'est lui. C'est lui. C'est lui ! C'est lui ! Non ! Non ! Il faut y aller ! Non 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 ! C'est lui ! Allez ! Viens ! T'as pitié ! Dis-moi que t'as pas valet de cette eau ! Je crois pas ! Mon dieu ! Voilà pourquoi on a rien de valeur ! Viens ! Il faut filer ! C'est la sortie ! Vous ! Vous ! Drake ! Drake ! Marlowe ! Je suis trop loin ! Viens-le ! J'ai tiré de là ! Nathan ! Drake ! Est-ce que tu es digne de ce nom ? Prends ça ! Comme Francis l'a reçu d'Elisabeth ! Prouve ! Ta valeur ! J'ai rien à prouver ! Vite ! Ta main ! Tu la laisserais mourir ? Bien sûr que oui ! Drake ! Donne-moi ta putain de main ! Donnez ! Qu'est-ce que tu fous ? Je peux pas ! Je peux pas ! C'est foutu ! Je te guiderai mes fesses ! Allez ! Allez ! Non ! Nate ! Non ! Allez ! Et voilà ! Cours ! Cours ! Dépêche ! Celui, il faut qu'on sorte de là ! Tout va s'effondrer ! Allez ! Trois putains ! T'es un peu plus loin ! T'es un peu plus loin ! T'es un peu plus loin ! Allez ! T'es un peu plus loin ! T'es un peu plus loin ! T'es un peu plus loin ! Cours ! Allez ! On est dans la vie de rocher haut ! Allez ! Volier, prêt ! Cours ! Rien ! T'es un peu plus loin ! T'es un peu plus loin ! On est dans la vie ! Rien ! T'es un peu plus loin ! Aller ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501